Hello ! Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir des colis que j'ai reçus, des colis de la marque Beautiful Box. Donc je vais vous expliquer pourquoi je vous présente ça aujourd'hui et pourquoi j'ai craqué pour ces achats. Tout simplement parce qu'en fait il y avait une promo sur la télé, je sais pas si vous l'avez vu, c'était en gros 5 box pour le prix d'une et une box coûtait 26,90€. Donc en gros pour 26,90€ vous aviez 5 box. Donc vraiment c'était une promo de fou et je me suis dit t'sais quoi Léna, tente-le ! Pour ceux qui connaîtraient pas donc Beautiful Box, c'est tout simplement une enseigne qui vend des produits de beauté qui sont bio, qui ne sont pas testés sur les animaux et c'est des produits français. Donc je me suis dit encore plus pourquoi pas ! Et ensuite je vous présenterai un produit dont j'ai fait l'acquisition par mon papa, donc il y a un produit de la marque Apple pour mes études que je vous présenterai par la suite. Déjà on va commencer par les Beautiful Box parce que c'est vraiment le plus gros de ce que j'ai eu. Donc dans un premier temps, quand j'ai ouvert le colis, il y avait ces deux premières petites box, donc il y en a une d'automne et une d'été. Et ensuite cette boîte-ci donc qui est un paquet cadeau où ça comprend les 3 autres box. On va commencer par ces petites beautés, d'ailleurs à souligner que franchement leur packaging ils sont ouf, ils sont super beaux. J'ai déjà ouvert ce qu'il y avait dedans pour voir à peu près parce que je savais pas vraiment à quoi m'attendre vu que c'était la première fois que je commandais ce genre de produit. Et au final je vous le dis, je trouve que les produits sont intéressants, je les ai pas encore testés. En fait dans les box vous avez vraiment une routine pour une chose et vraiment il y a toute la routine de A à Z. Et ça je trouve ça super bien fait, c'est pas des produits en vrac qu'on vous donne comme ça, un pour le corps, un pour ci, un pour ça. Non c'est vraiment sélectionné pour une partie du corps précise ou une saison précise. Donc on va commencer dans un premier temps par la box d'automne puisqu'on est un peu dans cette saison là, donc autant l'ouvrir directement pour voir ce qu'il y a dedans. Je sais pas si je peux faire des close-up comme ça. Les gars quand on ouvre la box, je me suis rapprochée un peu pour vous voyez, c'est comme ça. Donc vous avez un petit papier pour décrire toutes les choses que vous avez et notamment il y a l'ordre dans lequel il faut les utiliser, donc ça c'est super cool. Vous avez l'exclusivité si vous êtes abonné ici et votre point de fidélité si vous restez encore abonné. A l'intérieur qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plusieurs petites choses, donc il y a au total 6 produits et franchement c'est trop beau. Quand on ouvre ça se présente comme ça et vous avez en fait des petites cartes qui décrivent chacun des produits, avec comment c'est fait etc. Ça se présente comme ça et en fait c'est sur une carte comme des cartes à jouer en fait, c'est super bien fait. Et vous avez donc justement toutes les étapes, donc là c'est la première étape et ensuite la deuxième, la troisième, la quatrième. Je vais vous présenter les produits dans l'ordre qui sont annoncés sur ces petites cartes. Dans un premier temps il y a ceci. Oh trop bien ! En fait j'avais regardé les produits mais vous n'avez pas pu se regarder que ça. C'est un shampoing de parfum à la menthe pour cheveux normaux, donc personnellement j'ai les cheveux secs mais je vais quand même tester. Franchement à la menthe je connaissais pas, je savais pas que ça se faisait des shampoings à la menthe, du coup faut tester ça, ça a l'air plutôt cool. Ensuite qu'est-ce qu'ils nous disent en deuxième, ils nous parlent de quoi ? Ils nous parlent de ceci, c'est un gommage pour corps, aux extraits de café, masque sublimateur de corps. Ok, alors ça je vous avoue par contre que tout ce qui est gommage je ne m'y connais absolument pas. Donc je dirais ce qu'il y a à marquer derrière parce qu'il y a un outil d'utilisation donc on verra et on verra si ça change quelque chose ou pas. C'est toujours de la même marque, je crois que tous les produits de cette box, ouais, tous les produits de cette box sont de cosmétiques, charte, cosmé bio. Mais franchement les packaging des produits les gars, ils sont trop trop beaux, c'est impressionnant. Vous avez la certification donc que c'est pas testé sur les animaux et tout, juste derrière avec les petits sigles. Alors ça c'est trop bien puisqu'en fait ils nous ont fourni également un déodorant mais c'est au thé vert et à la bergamote. Et c'est un déodorant en roll-on donc ça tombe bien parce que le mien j'en ai plus et ça sera un meilleur produit que celui que j'avais acheté. Donc franchement super cool, je sais pas l'odeur. Oula si ça sent fort ! Ça sent super fort ! A savoir aussi les gars que je viens d'ouvrir les cartes comme ceci et en fait sur les produits vous avez si c'est pour unisex, pour femmes ou pour hommes. Ensuite on a un autre produit donc qui est ceci. Alors ça pareil je ne connais pas, je pense que c'est pour hydrater les contours des yeux avant de se maquiller. Donc c'est de l'acide hyaluronique et de l'huile de jojoba. Ouais c'est ça en fait, c'est pour hydrater les contours des yeux en fait. Ensuite on a la crème de visage unisex You & Me. Celui-là il est trop 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 beau. Franchement j'ai jamais eu des produits vraiment avec des packaging beaux. Moi je prenais des produits vraiment plus pour l'utilité que pour le packaging mais c'est vrai que là les deux sont liés donc pourquoi pas. Donc c'est marqué que c'est un bon visage hydratant. Donc ouais une crème de visage quoi. Et ensuite le dernier produit de cette box et ça je vais en avoir vachement 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 besoin cet hiver. Parce que j'en utilise tout le temps parce que moi j'ai les mains en fait qui sèchent très très vite et du coup qui ont tendance à se fêler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La poêle a tendance en fait à s'écarter et du coup ça me fait des crevasses, enfin pas des crevasses mais vous savez j'ai la peau qui s'irrite facilement quoi l'hiver. Et donc du coup ils ont mis une crème de main donc ça c'est top aussi, toujours même packaging hyper cool. Le derrière vous voyez je kiffe, c'est génial. Et donc la crème de main elle est au l'huile de soucher et aux amandes douces. Pour cette box-ci c'est terminé, on a fait le tour franchement top. Vous voyez que les produits franchement il y en a pas mal et encore une fois 26,90€ tout ça. En sachant que sur les petites cartes justement vous avez la valeur réelle des produits que vous avez. Et rien que le premier produit que je vous ai présenté il coûte déjà 15€. Donc vous vous dites que les 5 box à 26,90€ c'est cool. On va passer donc à la deuxième box, celle-ci c'est la box d'été donc toujours aussi magnifique franchement. Et dans celle-ci il y a une particularité puisque un produit vient d'un endroit différent. C'est à dire qu'il y en a un qui vient de Tahiti, un autre qui vient de Provence, un autre qui vient d'Inde, un autre qui vient de Paris et un autre de Polynésie. Donc vraiment c'est super cool, on a des produits très variés selon les box ça change vraiment. Et donc quand on l'ouvre elle se présente comme ceci. Donc on a toujours le même principe hein donc avec l'exclusivité abonné, les points de fidélité et les produits présentés. Toujours avec le petit système de petites cartes. Donc en premier on a un produit de Provence donc c'est l'eau de fruits donc c'est à la pomme il me semble. Oui à la pomme. En gros ça se met une fois que vous êtes démaquillé ou une fois que vous vous levez ou qu'importe. Vous vous en mettez et après vous appliquez votre crème en fait ça permet un peu d'hydrater toute votre peau. Ensuite on a un produit qui vient de Tahiti et ça les gars ça va me refaire cet été parce que j'ai une peau comme vous voyez elle est ultra blanche. Et donc j'ai tout le temps tout le temps besoin de mettre de la crème solaire. Et ils nous ont fourni dans cette petite box une crème solaire SPF. Donc du coup super content donc une crème solaire ça vous savez tous à quoi ça sert. Voilà pas besoin d'en dire plus hein c'est une crème solaire. On a un produit quand je l'ai vu pareil il m'a ravie. C'est un produit qui vient d'Inde et c'est un rouge à lèvres comme ceci mat. Et en fait je sais pas combien de possibilités, combien de probabilités il y avait pour que ce soit exactement la teinte que j'utilise tout le temps mais en mat cette fois-ci parce que je l'ai en gloss. Et c'est cette teinte là. Je sais pas comment vous expliquer j'ai trop de la chance. Donc déjà quand on l'ouvre il est comme ceci. Donc par contre le rouge à lèvres est assez petit je trouve au niveau du format. Je pense qu'ils auraient pu faire un format un peu plus gros c'est le seul truc que j'ai à dire à la limite sur un produit. Par contre la couleur elle est magnifique. C'est vraiment la teinte que j'utilise tout le temps. Donc là vous la voyez peut-être un peu plus claire un peu plus rouge à lèvres mais en vrai elle est violine. On a un produit qui vient de Polynésie et donc c'est une lotion après épilation plus doux plus longtemps. Genre de gazelle aqua théale. Ça fait une sensation d'apaisement en fait après l'épilation c'est pour hydrater toute votre peau etc. Parce que vous savez très bien quand vous épilez vous arrêchez des toiles donc forcément votre peau prend un coup. Et donc en fait ça permet vraiment d'offrir une sensation d'apaisement après l'épilement. S'il faut je vous dis à quoi ça sert les produits mais vous savez mais moi je sais pas forcément. Ensuite on a une brume parfumée cheveux et corps qui vient de Bali. Ça j'ai pas encore pareil regardé donc c'est ce produit-ci. C'est vaporisé sur les cheveux et le corps idéal pour la plage. Ok mais ça me dit pas pourquoi c'est. Ah ok c'est juste pour nous parfumer en fait. La dernière chose qu'on a c'est un petit tote bag comme ils appellent. De la marque Beauty Full Box donc ça quand vous voulez aller faire quelques achats etc c'est plutôt pas mal. Par contre je viens de voir un truc. Je suis pas maniaque ni rien à ce point là mais pas si vous le voyez mais il y a une tâche là en fait. Donc là on a fini les deux petites boxes et maintenant je vais vous présenter la plus grosse. Et là les gars c'est toute une affaire parce que là il y a trois boxes dedans donc faut que je vous explique chaque box une par une. Donc vous avez plusieurs soins. En ouvrant normalement il va y avoir la feuille de présentation. Hop. Je vous enlève les feuilles et voici tous les produits qu'il y a dedans. Bon je vous ai dit pour 26,90€ ça valait trop le coup. On a les trois routines sur papier juste ici. Il y a une routine cheveux, une routine corps et une routine visage. On va commencer par la routine cheveux qui était une routine qui valait 59,80€ au total avec les produits qu'il y a dedans. Donc dans un premier temps il y a un sérum purifiant racine et cuir chevelu. Ensuite il y a un petit shampoing solide sabonnerie du Nouveau Monde. Je pense que c'est la marque si je ne me trompe pas. Oui. Donc voilà c'est un petit savon comme ça. On va l'ouvrir parce qu'en vrai de vrai je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Ah ouais c'est vraiment les savons artisanaux ça se voit. Regardez. Je ne sais pas si vous allez voir bien. Voilà là vous voyez. C'est vraiment vraiment fait à la main. Ah par contre il sent bon. Ça sent super bon. Donc ça c'est un shampoing solide pour les cheveux en fait. Et ensuite en dernier pour la routine cheveux ils nous ont mis un masque pour les cheveux normaux. Donc c'est bien qu'ils mettent les cheveux normaux et qu'ils ne mettent pas forcément de spécificité quand ils ne savent pas. Comme ça au moins chaque personne peut tester les produits parce que généralement même si vous avez les cheveux secs, frisés, gras, les produits pour cheveux normaux tout le monde peut les tester en fait. On passe à la deuxième routine et donc là c'est la routine pour le corps. Donc en premier on a un gommage pour les pieds à la noix de coco. Comme je vous ai dit tout à l'heure tout ce qui est gommage et tout j'ai jamais testé. Donc franchement à tester à la noix de coco pourquoi pas. Ça veut dire qu'il doit sentir super bon si la noix de coco en vrai. J'ai pas compris. J'ai fait immense de voir sur le nez quand j'ai voulu appuyer. Ensuite ils nous ont mis un pain de rasage peau lisse. Toute peau même les plus exigeante. Mais euh... Ok frottez votre savon sur peau mouillée, faites mousser puis rasez en douceur même les zones les plus exigeantes. Oh c'est un savon au lieu en fait de la mousse à raser bah vous pouvez utiliser ce savon-ci. C'est génial mais attendez ça ressemble à quoi ? Moi je me froid. Ça cette vidéo elle a duré mille ans mais j'aime trop. Mais ils ont tous des odeurs différentes mais les odeurs sont super bons je trouve. C'est un petit bloc comme ça en fait. Oh trop trop bien ! Je suis trop contente. Mais vous imaginez même pas en fait. Moi j'avais pas tout ça. Et ensuite il y a une crème pour les pieds verveine. Et on passe donc à la troisième routine. Enfin donc la routine pour le visage. Alors en premier il y a un sérum donc il y a l'huile d'amande douce. Donc c'est un sérum à queue. Je sais absolument pas à quoi ça sert. Je vous le montre et je regarde juste après à quoi ça sert. En fait ça se met préalablement quand votre poil est nettoyé et séché et avant de mettre la crème. Donc voilà. Il y a une mousse nettoyante à l'extrait de Pamplemousse. Donc c'est nettoyant détoxifiant. Ça c'est pour nettoyer le visage en fait tout simplement. Encore ce qui fait partie pour moi des gommages aussi. Un masque. Et ça c'est un masque détoxifiant éclat visage. Donc il ressemble à ceci. Donc ça y est les gars j'ai fini de vous présenter les 5 box que j'ai acheté pour 26,90€. Maintenant vous êtes à même de juger et vous pouvez comprendre pourquoi j'ai payé ce prix pour avoir tout ça. Parce que je pense que c'est trop cool. Moi qui ai vraiment pas beaucoup de produits je suis hyper contente. Maintenant je vais vous présenter donc la petite acquisition que j'ai faite par mon père. Avant de vous montrer l'acquisition oui je sais je vous fais tarder. Mais c'était mon anniversaire il y a pas longtemps. C'est aussi pour ça que j'ai eu le droit en fait de prendre l'appareil que je vais vous montrer juste après. Mais du coup vu que c'est mon anniversaire j'ai quand même eu un cadeau de base. Et mon cadeau donc c'est un sac katana. Donc voilà un sac katana rouge comme ça. Il est plus grenat que rouge vif hein. Vous voyez plus vif mais il est vraiment grenat. Et c'est un sac à main voilà pour aller en cours. Donc il est cool parce qu'il a plein de poches. Voilà comme tous mes autres sacs. Donc je vous le présente en deux spi juste pour vous dire que j'ai eu ça en cadeau. Et maintenant on arrive au fameux objet. Et donc qu'est-ce que c'est ? C'est un iPad Air 2. Oui j'ai pas un nouvel iPad. Il date de 2014 celui-là plus précisément. C'est un reconditionné que mon père avait acheté. Mais en fait l'année dernière il a acheté un Pro. Et du coup celui-là il l'utilisait juste pour Canal+. Voilà. Donc en fait en soi il en avait pas vraiment l'utilité. Surtout que ça faisait un mois qu'il arrivait plus à se connecter à Canal+. Du coup bah j'ai regardé ma mère comme ça. Je lui ai dit mais attends. Moi mon ordinateur il tient plus la batterie maman. J'aurais besoin d'un nouvel appareil électronique pour mes cours. Est-ce que papa l'utilise ? Est-ce qu'on peut encore faire des mises à jour etc. Au final il s'avère que mon père l'utilisait pas forcément. Et que du coup en plus il avait son iPad Pro au pire des cas. Et en plus qu'on peut encore faire les mises à jour. Du coup je me suis dit bah si tu l'utilises plus est-ce que ça te dérange que je le prenne ? Et il m'a dit non. Et du coup bah voilà j'ai réinitialisé tout l'iPad. Et du coup j'ai mon bébé iPad Air. Donc c'est trop cool. J'ai commandé un espèce d'équivalent d'Apple Pencil. Parce que vu qu'il date de 2014, bah les Apple Pencils sont pas connectables. Et puis surtout vu le prix 130€. Non merci. Donc du coup j'ai trouvé un équivalent à 11,99€. Qui est un stylet en fait qui est tactile sur les écrans tactiles. Mais qui est pas connectable en Bluetooth. Moi je veux juste qu'il soit tactile et qu'il reconnaisse quand j'écris. C'est tout. Et à partir de ce moment là, si le fameux stylet que j'ai commandé marche. On va commencer à voir pour tout ce qui est application de travail. Tel que GoodNotes, tel que Procreate pour mon copain qui fait du dessin, etc. Et également j'ai commandé une autre coque. Mais une coque avec un clavier et un porte-stylet aussi. Parce que celle-ci elle est très bien de coque. Vraiment elle est top. Elle protège vraiment bien. Mais en attendant si je le prends pour les cours j'ai quand même besoin d'un clavier. Du coup j'ai trouvé un clavier. Je vous montrerai également dans une autre vidéo je pense. Où je vous présenterai une revue de mon iPad si ça vous intéresse. Avec toutes les applications. Toutes les choses que je vais utiliser en parallèle avec. Du coup le clavier m'a coûté à peu près 51€ il me semble. Je l'ai trouvé sur Amazon les deux. Donc à voir on va tester tout ça. Et je vous en dirai plus des nouvelles plus tard. Mais en tout cas j'ai fait l'acquisition d'un iPad Air 2 2014 pour mes cours. Donc voilà les gars ma vidéo est terminée. Je vous ai montré toutes mes acquisitions de ce mois si on peut dire. Et donc je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé la vidéo. A commenter et à vous abonner si ce n'est pas fait. Oubliez pas également que j'ai mes réseaux sociaux. Notamment Instagram où je suis très très présente. Vous faites de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde ! Au revoir !